Bonjour ! Bonjour ! Comment ça va ? Ça va bien, écoute, et toi ? Bah écoute, ça va pas trop mal. On va te mettre en grand écran, du coup. Et on va regarder tout ce qu'il y a derrière, bien évidemment. C'est quoi ce vélo elliptique, là ? Bah, c'est un... t'as tout dit. C'est un vélo elliptique ? C'est ça. Mais c'est pour toi ou c'est pour madame ? C'est pour madame. Tu lui as offert ça à Noël en lui disant « Tiens, un cadeau, un chéri, un cadeau ! » Il est fort. Non, je lui ai offert un vélo, mais elle s'est acheté le vélo elliptique. Ouais, d'accord. Tu lui as offert un vélo, la bonne façon de dire « Écoute, chéri, je pense que t'as pris un peu du cul, quand même. » Bon, et il y a quoi derrière, là ? Qu'est-ce que c'est que ce... Il y a une guitare ? Ouais, bah on va te voir jouer un morceau. Je ne sais pas jouer, c'est bien. T'as une guitare et tu ne sais pas jouer. Ouais, j'apprends, mais... Fais-nous voir un truc, on s'en fout. Mais non, mais je ne sais pas jouer de la guitare, je ne vais pas te faire un truc. Bah si ! Tu nous fais 3-4 accords. Il n'y aura pas de coaching tant qu'on n'a pas un truc. Ok. Allez. Bonne soirée. Donc en gros, derrière toi, t'as une guitare auquel tu ne joues pas, un vélo elliptique pour madame que tu n'utilises pas vraiment. Le chapeau, visiblement, je pense qu'il n'est pas pour toi. Non. Ok. Il y a des trucs à toi derrière ? Genre le casque au-dessus de ma tête. C'est quoi ? Un casque de Fallout. Ah non, merde. Ok. Il a perdu sa barbe. Tu trouves qu'il ressemble à Mary, mais il ne ressemble pas du tout à Mary. C'est horrible de dire ça. C'est le nez peut-être. Non, mec, attends. Ton nez, il est ok. Mary, il n'a pas un nez. C'est un espadon. Ça n'a rien à voir. Bon, ok. Bon. Visiblement, t'es pas parti pour nous faire une petite chanson, quoi. Non, je ne suis même pas... Non. Je peux te faire sonner une corde à la limite, mais... Vas-y, fais sonner deux cordes. Voilà. Et encore, il n'était pas chaud. C'est beau. Le micro, il sature carrément. Eh ouais, bien sûr. Bon, alors, du coup, roi de Gilles. Qu'est-ce que c'est que ce pseudo, déjà ? C'est un diminutif de roi Gilles Gamesh. C'est quoi ? C'est... Explique. Bah, roi et Gilles Gamesh. De plusieurs sources. L'épopée du roi Gilles Gamesh. Mais c'est qui, Gilles Gamesh ? Explique. Bah, Gilles Gamesh, c'est un roi de la Mésopotamie. Mais pourquoi, toi, t'as un kiff pour Gilles Gamesh ? Oh, spécialement. J'aimais bien le nom. J'aimais bien le personnage. J'aime bien tout ce qui est antique. Donc, voilà. Donc, un jour, t'as lu Gilles Gamesh quelque part. Et tu t'es dit, tiens, ça sonnerait bien comme pseudo. Ouais. Sans qu'il y ait vraiment... 6-4. Ouais, mais moi, attends, mais moi, il y a une histoire de ouf derrière. Bah, il y a l'hélico, ouais, mais bon... Mais moi, je voulais devenir pilote d'hélicoptère. C'était une promesse avec mon meilleur ami quand j'avais 10 ans. Non, Gilles Gamesh, il n'y a rien, franchement. T'as rencontré le truc. T'as vu, tu t'es dit Gilles Gamesh. Tu t'es dit, tiens, je vais en faire un pseudo. Roi Gilles. C'est ça. Ok. Bon, alors, attends, j'ouvre mes questions. Prénom ? Kevin. Âge ? 29 ans. Ville ? Lorient. Ah, la Bretagne. Activité ? Charpentier métallique dans la construction navale. Méry, tu vas mal finir, sale gosse. Mais il ressemble 0% à Méry. Mais qui... Méry, il ressemble à Alain Chabat, les mecs. Alain fucking Chabat. D'où est-ce qu'il ressemble à Méry ? C'est pas sympa pour lui, sérieux. Moi, ça ne me dérange pas, mais j'aime bien Méry. Il n'est pas moche. Il est plutôt beau gosse, donc je le prends comme un compliment. Attends, on parle du même Méry, là ? Ouais. Plutôt beau gosse. Et les poutres en métal, tu les assembles ou tu les prends dans la tronche ? Pour avoir un jugement et une vision aussi foireuse. Ah, qu'est-ce que... Pourquoi ? Il parle de Méry du Seigneur des Anneaux. Ah oui, c'est possible. Attends, il y a un Méry dans le Seigneur des Anneaux ? Méry Pipin. Ah ouais... Les deux petits blagueurs. Bon, alors, c'est parti. Parlons de Rainbow Six. Kevin, souris, tu as quoi ? Alors, j'ai une Corsair Ironclaw. Ensuite, en clavier. Le K95 RGB. T'es fou le Corsair, en fait, quoi. Ouais, je suis un gros fan. C'est ça. Ok. Écran, tu as quoi ? Ça, tu ne pouvais pas, du coup ? Ah, ils en font maintenant. Ah bon ? Non, Asus. Ouais, ils en font. Asus, quoi ? En combien d'hertz ? 165 hertz. 165. 27 pouces. 27 ! Aïe, aïe, aïe. Tapis de souris. Corsair. Oui. Ok. La taille du tapis de souris, il y a quoi ? Sur la surface souris, il y a 50 cm par 30. 30 en hauteur ou 30 en largeur ? 30 en hauteur. Ok. Non, moi, je mets mon tapis à l'horizontale. Ouais. Ok, tu regardes les vidéos. Ok, ok. Faites comme lui, prenez exemple. Bande de trous du cul, là, dans le chat. Casque, du coup, un Corsair. Connexion en ping. On va faire un tour de 20. Sensibilité horizontale, verticale. Je suis à 5,5 pour 800 dpi. 5,5 pour 800 dpi. Ouais, 10, 10, 400, quoi. Ouais, ok, ça va, c'est bien. Sensibilité ADS. Donc en 1.0, je suis à 35, 57, 58, 59, 60, 60, 61 et 93. Oui, ça va, c'est bien. Graphisme, FPS moyen, t'as combien ? Plus de 200. Donc plus de 165 sur ton écran. Ouais, c'est ça. Polling rate, la fréquence de rafraîchissement. De la souris ? Ouais. 1000 Hz. Et le FOV, t'as combien ? Je crois que je suis à 83. Sur un ratio de ? 4 tiers. Ok, ça marche, c'est pas trop mal. Bah, let's go, on va voir ce que ça donne in-game. En avant. Qu'est-ce que tu veux, mon loulou ? Bah, mettre le point sur mes défauts. Par exemple, là, tout à l'heure, tu me disais le crosshair placement. Mais peut-être à trouver les clés pour que je puisse m'améliorer en jeu, quoi. Et viser peut-être le diamant, voire le challenger. Le champion, du coup. C'est League of Legends, le challenger. Ouais, ouais. C'est principalement... Mon problème, c'est l'analyse de situation, en fait. J'arrive pas à gérer les timings. Souvent, je suis souvent en train de rush à la fin, quand je suis, on va dire, les deux derniers, voire le dernier survivant, à devoir aller chercher le diffuseur qui est à l'autre bout de la map, ou devoir clutch, quoi. Donc, avoir une meilleure vision de jeu, en fait. Mais c'est quoi l'objectif final ? On va rouler sur tout le monde. Mais tu sais très bien qu'il y a plein de trucs que tu pourrais avoir à ta disposition et que t'as jamais vraiment fait. Comme. Ok. Moi, je suis pas le genre de personne qui dit les choses que les gens aiment entendre. Donc, je vais te dire un truc que tu vas pas aimer. Vas-y. Je pense que tu joues à Rainbow Six comme tu joues de la guitare. Non, c'est possible. C'est la mentalité qui va pas. Quels sont les trucs qui sont autour de toi dans la pièce où t'as tryhard pour devenir le meilleur ? Bonne question. J'ai tellement de trucs. Donc, comment est-ce que moi, je vais faire pour faire en sorte que sur Rainbow Six, t'écrases les autres alors que tu l'as jamais fait ? Je peux te donner un programme, mais je connais ton... Je vois ta psychologie. Je vois comment t'es. Je sais comment ça va se passer. Éventuellement, connaître les outils. Peut-être des outils qui peuvent m'aider à améliorer mon jeu. Je suis sûr et certain que tu les connais, les outils. Au même titre que tu connais les vidéos YouTube qui te permettraient de devenir meilleur à la guitare. J'ai acheté un jeu pour ça, d'ailleurs, pour m'améliorer la guitare. Alors, qu'est-ce qui a fait que tu l'as jamais fait ? Le temps investi, je pense. Et l'objectif. J'arrive pas à me fixer un objectif, je pense. Déjà, là, on tient quelque chose. T'arrives pas à te fixer un objectif ? Genre, donne un exemple. Moi, par exemple, pour la guitare, me fixer une deadline, tiens, à telle date où je réussisse à faire ce morceau, je pense, sur le jeu, c'est le temps investi. Je me souviens que... Souvent, c'était le cas où l'année 6 ou l'année 5, souvent, je lançais des rank-aides. Merci, Edgar. Bon, t'as mis l'asset de tomber sur des plots. Du coup, je travaillais pas forcément au point de m'améliorer. Il y a juste une période où quand je jouais avec mon frangin où je suis monté platine. C'est parce qu'on était entre mates. Mais bon, t'as bien dû voir qu'avec mon tempérament, en fait, je suis hyper réservé. Et du coup, faire le premier pas pour trouver des mates, c'est un peu compliqué pour moi. Oui, mais je suis pas sûr que ce soit ça le problème. T'as des mécaniques moyennes et t'as un gros temps de jeu. Donc, de facto, je me dis, t'avais tous les outils nécessaires pour aller chercher la capacité de devenir meilleur, mais tu l'as jamais fait. Donc, la vraie problématique, elle réside sur ce que tu disais tout à l'heure. On s'en fout, en fait, des teammates. C'est trop facile, les teammates. Parce que c'est une bonne excuse, quoi. C'est un truc qu'on contrôle pas. Mais sur tes mécaniques, t'as les mécaniques d'un joueur moyen. Moi, comme je l'ai déjà dit, je peux, en faisant un check-up, voir si la personne, avant de monter, l'objectif, c'est sa montagne. De m'apercevoir si, oui ou non, il a un caillou dans sa chaussure. Toi, t'as pas de caillou dans ta chaussure. Mais le vrai challenge pour monter la montagne, c'est déjà d'avoir envie d'y aller. Moi, je peux pas te porter sur mon dos. Est-ce que t'as vraiment envie d'être champion ? Et là, tu vas me répondre oui. Mais la vraie question, c'est de savoir, et comme tout, est-ce que t'as vraiment envie, sachant ce qu'il faut faire pour être champion, de rentrer dans cette zone d'inconfort qui te fera atteindre ton objectif ? Et visiblement, la réponse, elle est non. Parce qu'au final, tu fais partie des gens qui ont une guitare en se disant j'aimerais bien jouer de la guitare, en idéalisant le fait de jouer de la guitare, mais en se rappelant que la guitare, c'est dur. Et ce truc de te démotiver devant l'apprentissage, ça, c'est un truc, je peux pas le changer, moi. Donc je peux te donner des programmes, etc., de me donner une bonne conscience, machin. Mais ce qui fait que t'es au niveau où t'es sur Rainbow Six à l'heure actuelle, c'est la même chose que la guitare. Tout se joue dans ta tête. C'est pas du tout le fait que t'es des teammates ou t'es pas des teammates, etc. C'est juste ta façon de voir le jeu et la gestion de l'objectif. Donc moi, je peux te donner des trucs, je peux te dire essaye de faire ci, ça, 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 mais il n'y a aucun bouton magique. C'est pas Matrix. Je peux pas, à un moment, te brancher à un truc et tu te réveilles et tu dis je sais jouer de la guitare. Je sais être bon à Rainbow Six. Mon game sense est incroyable. C'est impossible, ça, je peux pas. Donc ça va être du boulot et il faut être OK sur le fait de faire ce boulot. Donc je te pose la question. Es-tu OK sur le fait de faire ce boulot ? Parce que ça va être dur. Ouais, si, si, ouais. Puis, je dirais deux mois, je pense que le fait de jouer souvent au jeu, il y a moyen que... En fait, le temps que je m'investisse dessus, je passe au moins deux ou trois heures par jour à jouer pour essayer justement de m'améliorer. Pour moi, il y avait un blocage et j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Donc peut-être ça, la motivation ou l'objectif à se fixer. Ouais, je pense. Il y a faire du sport et faire de la compétition de sport, quoi. Là, tu fais du sport, OK ? Sur Rainbow Six, tu fais du sport. Tu fais le truc, etc. Tu dis, ouais, je sais pas ce qui va, machin. Mais après, tu vois, quand t'as vraiment envie de faire de la compétition, c'est encore une étape au-dessus, quoi. C'est vraiment aller chercher le meilleur de soi-même, dépasser l'objectif. Il faut aimer tryhard, en fait. Il faut aimer la zone d'inconfort pour apprendre de nouvelles choses, quoi. Il faut aimer suer du sang. C'est un peu ça, ouais. Bon, je vois à peu près, en tout cas. On va partir sur du 1V. Ce sera plus simple. Sur la partie mécanique, je vois parfaitement ce qu'il faut. Il faut aimer la zone d'inconfort et je vois. Vas-y, explique-moi, qu'est-ce que c'est passé ? J'aurais pas du lancer mon C4. Non. Et j'ai pas changé de position quand tu m'as droné. Ouais. Mais là, tu me face-check avec un C4, quoi. Donc tu sais, éco-pic part. Mécanique. C'est pas dur, hein. Tu restes sur le dom-site. Tu casses le premier drone. Tu restes sur le... Tu bouges dès qu'il arrive et tu retentes la même chose quoi. Et puis au final t'as perdu le lien de communication entre toi et moi. Tu savais où j'étais, tu m'as mis zéro pression quoi. Tu m'as laissé jouer en fait. T'as peur. Si t'as peur, tu perds sur Rainbow Six. Ça c'est comme ça. Qu'est-ce qui se passe ? Gestion du timing. Je vois le temps défiler et je vois qu'il est toujours dehors. Une fois de plus t'as peur. Tu sais pas quoi faire en fait. Donc t'essaies de jouer sur le côté stratégique, de mettre une explosion à l'autre côté, machin, truc bidule. Mais on s'en fout de ça. Viens jouer ton duel en fait tu vois. Joue sur des petites problématiques. T'arrives à une fenêtre, tu joues le balcon. Bon ça c'est pas cool parce que derrière t'as qu'une fenêtre à jouer. Ce balcon il est absolument horrible tu vois. Vraiment il est dégueulasse à jouer ce balcon. Mais encore ça va. J'ai pété le C4 avant, j'aurais pu attendre que tu rentres. Tu pouvais pas jouer quasiment ici. Contrairement si on veut devenir chaud sur Rainbow Six, on fait full terreau TDM et que ça pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Oui en fait, oui. Ça n'empêche qu'il y a quand même une partie bien évidemment stratégique. Il faut comprendre Rainbow Six. Rainbow Six c'est un jeu particulier quoi. Une personne qui commence le jeu et qui se dit ouais je sais pas par où commencer. J'ai envie de lui dire mec fais que du TDM. T'as le temps de reload. Fais pas ça, personne ne va au pistol. Prend le temps de reload. T'étais bien là. Là c'est un vrai duel Rainbow Six qu'on est en train de vivre là. Bien joué. Jamais passer au pistol. Ça c'est vraiment le move de merde quoi. J'éclose plein de fois avec le pistol. Jamais, 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 jamais. Quand le gars est en face, t'as la pression, t'as pas le temps de recharger. Mais, Rainbow Six c'est un... Normalement, si tu switch au pistol, honnêtement, c'est que t'as fait un mauvais truc quoi. C'est qu'à un moment t'as fait un truc un peu débile. Et là, justement, quand je t'ai entendu de passer au pistol, t'es d'accord avec moi que derrière ton bateau, t'avais un peu de stress. C'est le stress qui te fait monter, qui te fait dire j'ai plus rien, tu vois. Alors qu'en vrai, c'est ça la beauté de Rainbow Six, c'est qu'on peut être à 10 cm l'un de l'autre. À partir du moment où les balles passent pas à travers, les balles passent pas à travers. On était très loin. Il y avait au moins 6 ou 7 mètres. Il y avait deux obstacles entre toi et moi. Ce truc là, il aurait pu durer une heure au final. Donc tu reloades et quand bien même de toute façon tu reloades et que le mec il push, eh bah tu l'encules au moment où il push. Parce que ce qui est sûr, c'est que ta façon de reload là, si t'avais pris l'initiative de reload, c'est la même façon avec laquelle on joue ces duels quand on plante la bombe. On reloade à un endroit où on sait derrière lequel il y aura aucun souci. Pendant le laps de temps où je reloade, la personne, si elle fait le choix de pusher, de toute façon elle se met à découvert. Donc au contraire, il fallait utiliser le reload là. Qu'est-ce qu'il y a ? What the fuck ? Bon j'ai pas drôné. C'était bien là. Bon après tu pars du bombsite mais bon, ça allait. Bon on va augmenter un peu le level là. Je vais proviser de tourner une un peu trop difficile de tourner. J'ai行qué avec toi. Et ça va retrouver plus certain… Voilà. Ok j'ai fait quoi ? Tu m'abaites ? Non déjà ça part du début. Dans Red Bull 6 c'est pas un... chaque rune c'est pas un livre d'une page. T'as essayé de me chercher à l'extérieur. Ouais donc déjà j'ai mis la pression. A chaque endroit où je rentrais, t'as mis la pression, t'as pété mes drones. Donc ça ça s'appelle niquer les inserts, ça c'est hyper relou et en particulier en duel. Y'a aucun moment où là je t'ai laissé prendre l'ascendant. Y'a aucun moment où je savais pas exactement où t'étais parce que je suis allé chercher l'information. J'ai cassé toutes les fenêtres, je savais où t'as spawn. Et à partir du moment où il y avait le fil entre toi et moi, le fil de connexion en gros de je sais où t'es. Je ne l'ai jamais perdu, jamais. Je savais exactement que t'as pété la porte du garage en bas en utilisant une charge. T'avais Nomad très rapidement, t'as tiré dans la double porte en haut à droite. D'accord, derrière t'as pushé au moment où tu t'es aperçu que j'étais pas du tout au niveau de la fenêtre par laquelle t'as tiré. La big window qui était au dessus de toi à droite. T'es rentré dans le garage, t'as eu peur au moment où j'ai joué sur la verticalité. T'as essayé de me jouer la verticalité. T'as mis une Nomad en t'assurant du coup que tu pouvais redroner parce que t'as perdu ton premier drone. T'as utilisé ton deuxième drone et là t'as été surpris sur le fait que je sois en bas. D'accord, tu sors de ton drone, t'essaies de mettre un petit pré-shot ce qui était pas mal et derrière t'as plus de drone et tu dois faire 90% de la map sans moyen de communication. Du coup tu le fais bien parce que tu te dis ok je vais avancer et je vais verrouiller certains endroits. Je vais utiliser une Nomad et derrière tu utilises une Nomad, je ne sais pas comment tu fais mais tu te dis ok j'ai pas envie de jouer ce côté là, je vais essayer de jouer de l'autre côté. Mais c'est déjà trop tard au final, à partir du moment où une fois de plus t'as pas les bonnes mécaniques, tu ne peux pas te permettre de face-check, tu vas perdre. Donc une fois de plus, soit on a des mécaniques de ouf, soit on perd aucun de ces drones mais les deux c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire ? L'information. Parce que si t'as pas l'information et la capacité mécaniquement de prendre l'info, tu te feras enculer sur R6, tout le temps. Bien joué ! Je joue pour 1 tap. On l'entend le petit one tap portant, on entend le tout. Bon moi je le mets. T'étais pas surpris de la rapidité avec laquelle j'étais sur le site ou pas trop loin ? Ouais si un peu. Tranquille tu peux me dire non aussi. Oui mais c'était surtout que j'ai pas réfléchi, je suis arrivé, j'ai cassé une fenêtre et tout, je me suis dit vas-y quoi. J'ai pas entendu de drones et tout ça donc... Ouais donc bon c'est bien, le but du jeu c'était un peu ça sur ce round là, soit vigilant quoi. Y'en a ils vont y aller en full face check. D'accord ? Et là pour le coup j'y suis allé en full face check donc j'aurais pu me faire enculer de tous les côtés mais le but du jeu c'était de dire ok je peux être là très rapidement pour venir prendre une coupe. Pendant que toi t'es encore dans ta logique un peu 2016 de te dire bon bah je vais renforcer tous les murs et mettre des fils barbelés et si je... Ah bah merde ! Ça faut faire gaffe quoi. En vrai maintenant quand le round est parti, bah le round est parti quoi. Non honnêtement c'était pas mal mais une fois de plus c'est les mécaniques. De jouer au final d'être vachement confort dans des environnements inconfortables tu vois. En se disant putain je suis dans la même pièce que lui. Ouais mais c'est Rainbow Six. Une pièce ça veut rien dire. Derrière un mur renforcé il y a tout et il y a rien au final sur Rainbow Six. Parfois il va falloir 3 personnes et une énorme com pour pouvoir faire ces 20 cm. Parce que c'est 20 cm hyper important quoi. Et l'inverse est aussi vrai. C'est à dire tout à l'heure quand t'étais derrière la voiture là. C'était un endroit où t'étais relativement confort. C'est très cool.